Bonjour, voici en toute modestie quelques explications qui vous permettront de créer facilement et assez rapidement des capsules narrées pour vos étudiants et de les rendre disponibles dans le portail de vos cours. Les capsules narrées, ce sont des vidéos qui contiennent des diapositives PowerPoint dont le déroulement est synchronisé avec l'enregistrement de votre voix. Vos étudiants pourront donc visionner les présentations PowerPoint que vous aviez prévues utiliser en classe et entendre en même temps vos explications. Ça suppose évidemment que vous ayez accès à un microphone. Celui de votre ordinateur portable peut faire l'affaire. Je me permets un conseil, si les présentations PowerPoint que vous souhaitez convertir en capsules narrées sont longues, il est préférable de les morceler en plusieurs petites présentations qui pourraient durer de 10 à 15 minutes chacune. Ça sera plus facile pour vous d'enregistrer la narration de capsules qui sont courtes et ce sera plus intéressant pour les étudiants de les écouter. Avant d'expliquer comment créer des capsules narrées avec PowerPoint, je veux prendre une minute pour vous signaler que l'université met aussi à votre disposition un outil de captation numérique qui s'appelle Screencast-O-Matic. Cet outil permet de faire une captation numérique de ce qui apparaît à l'écran de votre ordinateur et d'y ajouter de la narration, ce qui donne une capsule qu'on peut déposer dans le portail. Pour télécharger Screencast-O-Matic, vous pouvez aller dans le site www.enseigner.ulaval.ca. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de gros avantages à utiliser ce logiciel de captation numérique compte tenu du temps dont vous disposez pour transformer votre cours classique en cours à distance. Je vous suggère donc de laisser tomber Screencast-O-Matic, à moins que vous ayez un peu de temps à investir, et de vous servir uniquement de l'outil d'enregistrement qui se trouve dans PowerPoint et dont il est question dans la suite de cette capsule. Voici comment procéder pour créer une capsule narrée à partir de PowerPoint. Après avoir ouvert votre présentation PowerPoint, dans cet exemple la présentation contient trois diapositives, cliquez sur l'onglet Diaporama. Il vous donne accès à la fonction Enregistrer le diaporama, qui permet de transformer votre présentation PowerPoint en vidéo. En cliquant sur la petite flèche qui pointe vers le bas, l'outil vous offre la possibilité de commencer l'enregistrement à partir du début de votre présentation, donc à compter de la première diapositive, ou à partir de la diapositive actuelle, c'est-à-dire la diapositive qui est affichée à votre écran. Je vous suggère de cliquer sur Démarrer l'enregistrement à partir de la diapositive actuelle. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Démarrer l'enregistrement. Après avoir cliqué sur le bouton Démarrer l'enregistrement, un menu Enregistrement apparaît en haut à gauche de votre écran. Faites attention, l'enregistrement de votre voix et de tout ce qui apparaît à votre écran commence immédiatement, sans délai. Pour interrompre l'enregistrement de la narration de la diapositive qui est à l'écran, vous cliquez sur ce bouton. Ça suspend l'enregistrement jusqu'à ce que vous cliquiez sur le bouton Reprendre l'enregistrement. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, la flèche Retour permet d'effacer et de recommencer l'enregistrement de la diapositive qui est affichée à l'écran. Si votre diapositive contient des animations, par exemple l'apparition de texte, il faut cliquer sur la flèche qui pointe vers la droite pour faire apparaître chacune de vos animations. C'est donc facile de synchroniser vos animations et votre narration. Lorsque toutes les animations de votre diapositive ont été exécutées, le fait de cliquer sur la flèche vous conduit automatiquement à la prochaine diapositive. Lorsque l'enregistrement de la narration de votre première diapositive est terminé, je vous conseille de mettre fin à l'enregistrement en cliquant sur le X au lieu d'enchaîner tout de suite avec la deuxième diapositive. Ça vous permettra d'écouter ce que vous avez enregistré. Vous constaterez qu'un logo haut-parleur apparaît en bas à droite de chacune des diapositives que vous avez enregistrées. En cliquant dessus, vous avez accès à un menu qui permet d'écouter et de valider ce que vous avez enregistré. Les animations n'apparaîtront toutefois pas. Si vous n'êtes pas satisfait de l'enregistrement, vous pourrez le reprendre en recommençant la procédure pour la diapositive qui vous intéresse, donc en effaçant et en reprenant l'enregistrement de la diapositive qui ne vous satisfait pas. Lorsque l'enregistrement de toutes vos diapositives est terminé, il suffit d'aller dans le menu Fichiers, de cliquer sur Enregistrer sous pour choisir à quel endroit vous enregistrerez votre fichier et pour donner un nom à votre fichier. En ce qui concerne le type de fichier, il faut absolument choisir diaporama PowerPoint, donc le suffixe PPSX, et non pas le type de fichier que vous choisissez habituellement. Pour diffuser votre fichier, votre capsule narrée dans le portail, il faut avoir créé un bloc de contenu diversifié en cliquant sur les trois petits points et sur Modifier la page. Vous cliquez alors sur Contenu diversifié que vous faites glisser sur la page de votre portail. Une fois le bloc Contenu diversifié créé dans votre portail, vous cliquez sur les trois petits points à droite du bloc et ensuite vous cliquez sur Modifier le contenu. Ça va faire apparaître une section intitulée Fichier lien texte. Cliquez sur les trois petits points à droite de cette section pour faire apparaître le bouton Ajouter un élément. Ensuite, cliquez sur Fichier, allez chercher le fichier PPSX que vous avez créé et suivez les instructions qui apparaîtront à l'écran. Votre fichier sera alors disponible dans le portail et vos étudiants pourront le visionner. En guise de conclusion, j'aurais tendance à vous dire de ne pas chercher à atteindre la perfection. Ne cherchez pas à enregistrer des narrations parfaites. C'est normal de bafouiller et de se reprendre. Vos étudiants vont être compréhensifs. L'important est de produire des capsules d'assez bonne qualité pour dépanner, pour permettre aux étudiants de suivre le cours. Je vous encourage aussi à utiliser l'outil questionnaire du portail pour créer des questions à choix de réponse ou à développement qui vont permettre à vos étudiants de s'approprier la matière. Il est possible, dans ces questionnaires sans pointage, d'inclure des rétroactions automatiques qui vont aider les étudiants à comprendre leurs erreurs. Si cet outil n'apparaît pas dans le site de votre cours, cliquez sur les trois petits points puis sur Afficher masquer les outils prédéfinis. Vous pourrez alors choisir l'option questionnaire et, pourquoi pas, l'option forum si vous ne l'utilisez pas déjà. Les forums permettront aux étudiants de poser des questions auxquelles vous pourrez répondre. Comme tout le groupe aura accès aux questions et à vos réponses, vous risquerez moins d'être inondé de courriels auxquels vous auriez eu à répondre individuellement. Je vous souhaite bon succès dans les changements que vous apporterez à votre cours.